bonjour et bienvenue sur cette pluie battante de paris on a publié il ya quelques jours un road trip véhicules électriques contre véhicules thermiques où il y avait la tesla model 3 une kia ev6 que je conduisais et une thermique qui était un skoda octavia un skoda octavia combi le lien est dans la description donc allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu et donc à l'aller j'ai fait planificateur tesla et toutes les bornes tesla et ce que j'ai remarqué c'est que ok ça chargé super vite ok c'était pas excessivement cher mais et c'était ultra no brain ça c'est top mais les bornes étaient toutes très très loin elles étaient toutes loin d'autoroute c'est à dire qu'il fallait sortir et faire cinq minutes pour y aller 5 minutes pour revenir à 25 minutes en tout sur le total j'ai perdu 25 minutes sur mon trajet est ce qui fait qu'il est arrivé d'ailleurs dix minutes après moi et donc qu'est ce qu'on s'est dit bah ce serait peut-être bien de passer par unity plutôt que tesla pour voir donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre la tesla elle est chargée à 100% on est à belisi 2 là il voit pas mais c'est là on va se mettre dans la voiture on va on va on va entrer toutes les bornes unity sur lesquelles on veut s'arrêter les unes après les autres et on va voir si la voiture arrive à fonctionner comme en planificateur tesla est-ce qu'elle préchauffe bien est-ce qu'elle anticipe bien les pourcentages est-ce qu'elle me dit d'arrêter quand elle pense qu'il est temps que je m'arrête pour le trajet suivant ça je suis sceptique on va voir et tout ça en full unity on va aussi regarder le prix les le prix on va voir si on arrive aussi au pic de charge si on arrive au 165 ou si on est moins haut et on va voir un petit peu et c'est que ça se passe bien est-ce que c'est plus sympa est-ce que finalement c'est cool et du coup et s'il a gagné 25 minutes donc à tout de suite dans la voiture on va programmer tout ça et puis vous allez vous balade avec moi il n'y aura pas alex dans la voiture non parce qu'on sera là on sera là aux arrêts alex il fait le même chemin avec la mégane ici donc vous avez bien compris la vidéo de la mégane normalement elle est déjà parue mais bon je serai quand même avec lui aux arrêts recharge donc on pourra discuter normalement on va faire les mêmes arrêts recharge plus ou moins et sur la route on discutera sur un petit coup de bigot voilà c'est ça allez à tout de suite donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va à la test de bûche uniquement en unity donc on va les mettre tout en étapes on va voir comment ça si ça fonctionne ce que je vais faire c'est je vais dans les options navigation et je vais enlever le planificateur comme ça elle va pas me prendre la tête je vais donc je dis que je vais à une unité monnaie ensuite on a dit qu'on allait où la deuxième nia donc là quand on fait un calcul avec abrp en prenant ma voiture voilà donc tour longue vue le deuxième c'est poitou charente et saugon pour ajouter les bandes c'est pas forcément hyper pratique poitou charente c'est ça c'est non si c'est ça c'est sûr c'est là et ensuite donc on rajoute l'air de saugon qu'est ce que c'est chiant putain ajouter tout ok et maintenant je fais ajouter une étape la test voilà et après on va tout classer modifier trajet on met la test en dernier monnaie vouillé saugon on est bon là on est bon donc là il nous dit que tu n'arrives pas à jouer on oui mais parce que ce qu'on et il lui comprend pas que il va moins 36% c'est intéressant ouais et lui comprend pas que là on va changer mais on va partir comme ça quand même on va voir du coup il n'y a pas de préchauffage si c'est pas qu'on va recharger si c'est sûr qu'il va préchauffer pour cela ça c'est sûr après on verra quand qu'est ce qui va se passer pour les autres donc voilà on a vu que le planificateur Tesla donc si on fait on met que des unity il comprend que si je vais à la unity ici c'est pour charger il va sûrement lancer le préchauffage mais il comprend pas que à la unity après normalement j'ai chargé à la première bon il n'est pas très malin malin jc heure de départ 13h41 arrêt alors arrêt 1 pourcentage prévu 22% temps de charge prévu ah bah là il me met pas le temps de charge donc je peux pas savoir donc on y va allez moi je fais démarrer il me dit que je mets 8h20 quand même pour arriver quand même ah oui mais moi il me compte pas les recharges et ouais bah ouais je peux pas savoir à quelle heure j'arrive allez bon ben on est parti tout ça pour gratter un peu de d'aéros allez on est parti les kiki là 14h il est 14h pour l'instant tout va bien prochaine arrêt recharge sur la station unity dans 1h42 dans 185 km donc normalement je dois y arriver à 30% tout va bien alors ça a changé par rapport à ton départ tu avais 30% quand tu étais parti ou pas non j'avais moins je consomme 13 6 depuis le début là tu vois pas mais tu sais j'ai le grave voyage on voit que le grave vert vu qu'on roule un peu moins vite et ben on est on consomme moins donc on va arriver avec plus de batterie chez unity donc je voulais vous montrer un petit truc ça fait 40 minutes qu'on est parti là on est sur l'autoroute il ya des travaux donc on est à 90 sur du plat en stabilisé depuis un certain temps sur les dix derniers kilomètres j'ai consommé 10,1 kilowatts heure au 100 et je vais même descendre un peu parce que voilà je suis à moins de 10 kilowatts heure au sens je suis à 9,8 preuve quand même que cette voiture est quand même assez efficiente à même très efficient allez c'est parti là je mets 130 135 moi j'accélère pas c'est la voiture qui accélère une tesla blanche c'est super rare non ta gueule ok donc on va faire un petit drag race des familles avec tesla modèle 3 standard range et la mégane 60 moi je suis ok à toi 1 2 go ah ouais départ j'ai pas photo bon je lui ai mis sa race quand même ouais je me demande si je suis pas parti un tout petit peu avant toi mais bon ouais j'ai l'impression que tu es parti avant mais en fait c'est avec le délai du téléphone quand c'est toi qui compte il faut le faire avec les gestes ah voilà tu fais avec la main tu fais 1 2 et au 3 on accélère mais il vient à côté de moi il n'y a personne vas-y go je le mets en mode sport hop allez on est à 90 1 2 3 et ça c'est pour bien que ça arrête là mais vas-y on sort là en plus à temps laisse moi passer c'est pas vraiment ouais on repris c'était pas mal on arrive à la borne unity bon le problème c'est que j'ai pas vu si elle avait lancé le préchauffage de la batterie parce que là on a un bandeau ici rouge c'est là où ça s'affiche normalement le préchauffage de la batterie donc on va se garer on va se brancher et on va voir oh c'est une belle aire y en a six alors on va voir ce qui se passe dans la voiture on va voir si la tesla comme quand on va sur un super chargeur nous dit c'est bon tu peux arrêter ta charge on va voir combien on prend de kilowatts j'ai pas pris ma carte je vais prendre ma carte parce que moi l'appli unity ça me saoule hop on touche là ça s'ouvre un peu là je vais être un peu attend j'ai dû m'aider parce que là le câble il est un peu tendu alors il se tire un petit peu mais voilà donc on est branché et maintenant je vais badger vérification préparation à charge communication avec l'automobile allez c'est parti tu as je me mets à l'intérieur parce qu'il fait vraiment hyper froid qu'est-ce qu'on a comme pique allez 84 80 et ben voilà donc c'est un peu ce que je pensais et laisse là je comprends pas trop moi j'ai pas senti de préchauffage et la vue les vitesses de charge ça préchauffe pas à mon avis on va rester à des levels pas très intéressant donc là j'ai fixé la limite à 80% et ça m'annonce 30 minutes d'attente qui est quand même bon assez raisonnable bon le temps que j'allais aux toilettes la charge est terminée donc je pense que ça va pas durer une demi-heure donc on est à 80% on a rechargé 22 minutes donc voilà 22 minutes donc c'était plutôt rapide donc là la prochaine air qui est unity dans je ne sais pas combien de kilomètres je vais y arriver à 30% donc a priori c'est bon mais j'aurais aimé que la voiture me dise et elle en est capable vu qu'elle le fait avec les superchargeurs j'aurais aimé qu'elle me dise là tu as assez pour atteindre la destination prochaine elle l'a pas fait donc moi a priori là je suis quasiment sûr qu'elle a pas préchauffé mais je pense que je suis monté genre à 88 en pic ce qui est assez bof vu que de toute façon il n'y a aucune planification c'est à dire que même si elle sait qu'après il ya je vais là elle me dit pas combien il faudrait que je charge et tout donc je vais annuler carrément et là je vais juste dire déjà je vais réactiver un truc parce que c'est peut-être ça qui a fait que ça n'a pas préchauffé c'est réactiver le planificateur ça se trouve en désactivant le planificateur j'ai désactivé le préchauffage on va voir on va voir recharge non on a vu que ce n'était pas ça le mieux c'était yoniti et on va après avouiller c'est ça ouais hop là j'ai juste mis le planifique enfin j'ai juste mis en fait un gps ouais pour aller à la prochaine étape à nior et on va voir si s'avance le préchauffage j'ai remarqué ici normalement on va voir c'était le fait d'avoir coupé le planificateur qui a annulé le préchauffage allez zou allez retourne dans ta bagnole toi allez on est reparti ah tiens attends je suis censé arriver pourcentage prévu avec 30% ah ouais censé arriver que je suis censé arriver avec 23% je m'arrête il y a personne derrière ouais c'est bon bon allez on est parti bon alors on a parcouru en tout 295 km ouais moi j'ai 289 pour la tesla je suis à 15 kg 15 kilowattheures de moyenne 15 kilowattheures au centre moyenne depuis le départ mais il ya plein plein de moments où la 70 90 110 c'est pas 130 tout le long on est à 52 minutes de la borne unity 93 kilomètres pour l'instant j'ai toujours pas de nouvelles du préchauffage de la batterie mais là à l'aller ça me préchauffait la batterie 30 minutes avant d'arriver en gros il fait 6 degrés 1 je sais pas si on l'a dit dans la vidéo mais il fait vraiment très froid et les consos qu'on a à 6 degrés c'est quand même pas mal et il pleut et en plus il pleut et en plus il y a du vent donc on continue alors il est 18h03 on est à 27 minutes de la borne unity vers laquelle on se dirige et j'ai toujours pas de préchauffage c'est un petit freinage fantôme en passant un camion sous la pluie comme d'habitude et là je suis en train de me dire est ce que c'est pas parce que j'ai cherché la borne en tapant unity dans le moteur de recherche et pas en sélectionnant un point de recharge donc ce que je vais faire c'est que je vais annuler maintenant je fais navigation recharge la rochelle merde comment s'appelle cette banque c'est pas de charente non toi tout charente je ne la trouve pas c'est drôle on dirait qu'elle n'est pas référencé et par référencé comme bande de recharge ah putain c'est pas possible ah non mais attends parce que elle est au niveau de celle là ok donc en fait c'est très drôle elle n'est pas référencée la borne unity à pratique donc là ici là il ya une borne unity pas référencé donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais feinter vu qu'il ya un super chargeur et comme ça il va être prêt il va il va lancer le préchauffage et j'arriverai préchauffé sur unity ouais ouais ça c'est un peu naze quoi ah bah c'est complètement naze là typiquement il ya il manque une station c'est fou ça et là bim préconditionnement de la batterie pour recharge rapide c'est un peu c'est naze quand même de voir ces subterfuges ce qui est super étonnant c'est que quand tu tapes unity new york il le met comme un p o i en tout cas et en fait quand tu cherches la borne en elle même tu la trouves pas bon c'est pas grave donc au prochain coup on va chercher l'air de unity second mais cette fois ci via le moteur de de supercharge et on verra si enfin on a l'après le conditionnement de la batterie on arrive donc il est 18h39 29 30 29 18h29 donc il me reste 22% de batterie donc on arrive sur la station unity comme vous avez vu impossible de trouver la station unity dans le menu des superchargeurs donc je les fait qu'est je lui ai dit que j'allais au supercharger que juste à côté tesla au supercharger tesla donc il a lancé le préchauffage donc là la batterie normalement est préchauffée on va voir si là j'arrive à avoir des temps de charge de folie et voilà il fait très beau très chaud c'est vraiment très agréable cette petite tapotade les petites tapotades ouais parce qu'il n'ya pas de bouton pour que ça s'ouvre c'est allez allez 56 ou c'est beau c'est beau 107 138 oh là là ok et ben oui avec le préchauffage tout de suite c'est autre chose on est monté à 166 au niveau de la borne unity là on est à 139 ici 138 donc est ce que j'ai fixé limite ouais limite 80 il me dit 25 minutes de charge donc là j'optimise pas je fais juste des charges à 80% 25 minutes ça se trouve c'est beaucoup trop voilà parce que unity second c'est dans 123 km ouais j'ai pas obligé de monter à 80 mais je m'en fous c'est simple et de toute façon il ya la petite mégane à côté qui charge pas très vite donc ça sera très bien donc on est dans la tesla il est 18h54 on a il fait mieux à l'extérieur il fait c'est quoi ce petit chiffre 5 degrés super donc on a on a fait on a fait 17 minutes de charge on a chargé 32 kilowatts heure le pic 166 on l'a bien vu charles 38 168 168 ouais on va où là non second c'est qu'à second c'est qu'un second france donc là j'ai vraiment alors elon elon quand je clique sur k et que le ajouté il est devant tu vois que c'est ajouté d'ajouté je le joute allez maintenant non tu as vu que j'ai ajouté la borne en passant par chez le recharges voilà donc normalement là il doit me lancer l'apréchauffage le on part de la deuxième recharge allez c'est reparti c'est cool parce qu'il pleut plus c'est un peu mouillé mais il pleut plus allez c'est parti il est 19h55 on est à 32 minutes de l'air de second on va faire notre dernière petite charge moi je suis à 36 avec ma voiture c'est bizarre ok c'est chelou donc moi donc le système qu'on a mis en place à chercher la borne de second via le menu des superchargeurs bas ça fonctionne on voit que le préconditionnement de la batterie s'est mise en route par contre j'ai des petits bugs des fois ça recalcule l'itinéraire je comprends pas trop ce qui se passe mais c'est pas grave donc voilà là le préconditionnement se fait donc pour une unity donc là tout est ok donc là tout va bien au niveau conso je suis exactement dans ce qu'il attendait de moi c'est à dire je vais arriver avec 32% à la borne voilà sur les 50 derniers kilomètres je suis à 18.3 donc ça consomme un petit peu voilà tout fonctionne nickel bon allez on arrive à la dernière recharge on arrive à l'air de second dernier point de recharge je l'ai déjà prise la sortie en fait si tu veux donc on a très très peu à charger là la question que je me pose c'est qu'on a bien fait les choses la voiture sait qu'elle arrive sur des super chargeurs entre guillemets c'est pas les siens mais c'est des unity il ya une étape hop tiens on est passé en noir il ya une étape après c'est à dire ta gueule il ya une étape après c'est à dire que on doit aller à la maison donc la question c'est est ce qu'elle va savoir est ce qu'elle va me dire à combien je dois m'arrêter on va voir ce qui va se passer là en chargeant ah tu vois poursuivre le trajet là elle sait oh là là mais c'est très bon ça il veut m'envoyer soit il veut m'envoyer sur un super chargeur à bordeaux non mais non c'est très mauvais en vérité ok donc je fais juste une petite update par rapport au road trip avec la tesla parce qu'en fait c'est possible de savoir à combien de pourcentage batterie il faut s'arrêter il suffit juste en fait dans le gps de définir un point de destination au moment où vous chargez même avant donc nous ce sera caseau ici voilà hélas si on descend ici ça nous dit à combien on va arriver donc là c'est moins 9% actuellement donc bah c'est tout simple il faut laisser charger jusqu'à temps que le chiffre qui apparaît en face de votre destination soit celui que vous attendez soit 15 20 30 comme vous voulez voilà donc là après quelques minutes de charge on est bien monté à 69 % et on voit bien que j'arriverai à destination à 12% donc là ça veut dire que je peux y aller mais ça veut dire aussi que je peux attendre monter jusqu'à 80 et cetera et cetera bon on va charger on va voir ce qui se passe ok alors là c'est toujours un peu sport avec la grosseur du câble pour brancher et tenir un appareil de photographie je vais essayer de le faire mais je promets rien voilà j'y suis arrivé connexion ok départ bim ma petite carte new motion alors j'ai oublié de noter vite je suis arrivé à 29% de batterie je devais arriver à 34 j'ai j'ai eu une petite pointe j'ai vu 140 mais j'ai raté un peu le début parce que j'ai voulu tout noter là je suis à 131 ça m'annonce 20 minutes de charge on a commencé à 26 mais à mon avis dans dix minutes c'est fini c'est très bien on va voir alex à la dernière charge est terminée j'ai chargé à 80% j'ai chargé trop par rapport à l'aller donc un on fera un petit mais comme on dit souvent pour être en no brain n'est pas se prendre la tête 80% ça va vite et quitte à s'arrêter à 15 minutes c'est contre s'arrêter 7 minutes 15 minutes 29 kilowatts heure on est passé je suis arrivé à 30 en gros on a fait un 30 80 15 minutes c'est très bien bon il est 21h20 il est 20 on s'en fout en fait je suis épuisé il est l'heure de partir il est l'heure de se barrer on a fini la recharge de la tesla elle est à 80% on a notre petit roadbook on a noté tous les chiffres les trucs les machins et encore il y en a d'autres qu'on pourra récupérer autrement mais on a tous les chiffres donc là on va partir on va attendre que la mégane là bas et finissent de charger parce qu'il y avait une seule une seule borne unity qui était fonctionnelle sur les quatre là quand même bon pour pouvoir vraiment comparer on va partir du principe qu'elle soit arrivée chargé direct sans parler de cet incident mais en tout cas il y a quand même eu un incident de potentiellement perte de temps si on est arrivé en même temps et qu'ils étaient deux à vouloir chercher après ils ont on vient de rebooter les bornes avec unity et ça remarche et les bornes refonctionnent donc ils faisaient faire un appel ils faisaient un reboot et ça marchait donc il y aurait eu peut-être cinq dix minutes de perte de temps pour rappeler les techniques moi je pense que sur les bornes unity devraient mettre trois boutons contrôle à le supr bon donc là on va partir et on se retrouve à la lumière du jour donc demain pas demain on s'en fout ça va pas demain alors donc demain maintenant vous faites un petit récap de travail oui moi aussi mais demain ouais on se retrouve en fait dans une minute on se retrouve quand il fait jour et donc là vous dans 30 secondes pour vous voilà ça va aller très vite et on vous donne tous les scores et surtout mon ressenti entre un voyage en full tesla supercharger et full unity et des chiffres des prix des temps de charge à tout de suite bon eh ben voilà on se retrouve pour la conclusion alors ça va en fait depuis hier ouais c'est dingue parce que il faisait 5 degrés pendant le road trip et 28 maintenant et là j'ai super chaud en fait ça fait presque un mois ça fait deux mois je pense bon bref on filme le débrief de ce trajet dans la tesla pourquoi on aurait pu filmer dehors comme d'habitude mais la tesla a changé de couleur entre temps et on peut pas et on peut on veut pas on va pas spoiler oh peut-être qu'on va le retrouver là bas vous le saurez dans une prochaine vidéo d'ailleurs c'est très moche d'ailleurs mais on va passer donc à la conclusion chiffrée de cette étude entre les superchairs tesla et unity alors deux choses premièrement ça ne vaut que sur les modèles propulsion et à serp plus déjà batterie qui charge à 170 kilowatts maximum et du coup qu'ils sont pas bridés si on va chez unity vu que faut savoir que unity c'est du 400 volts jusqu'à en gros 170 kilowatts et 350 kilowatts en 800 volts mais par contre si on a une modèle 3 long range qui peut chercher jusqu'à 250 kilowatts si je n'ai pas de bêtises c'est 250 kilowatts en 400 volts et ça il ya que sur les chargeurs tesla qu'on a du 400 volts en 250 tous les autres se limitent à 175 et ça ne vaut aussi que avec un unity à la minute oui le jour unity passe au kilowattheure au paiement au kilowattheure tous les chiffres qu'on va donner ne serviront plus rien en attaque donc premier chiffre on commence avec les distances et le temps alors là alors j'ai le simulé oui mais à la surgit il a pris l'aller et retour mais du coup c'est du simulé 639 c'est la distance que j'ai mis à l'aller et confirmé par google maps quand je refais tout le truc et retour c'est en partant du golf de marivaux jusqu'au bureau donc ça fait 622 si on passe que par unity donc mais à l'aller il faut que tu avais coté 25 minutes d'écart c'est ça à priori c'est plutôt 17 mais ça c'est vraiment du simulé on peut pas le vérifier parce que c'est pas le même c'est pas sur le tracé qu'on a fait un viré unity l'autre fait tesla c'est un aller tesla et un retour unity donc forcément il n'y a pas exactement les mêmes et puis on n'est pas parti du même endroit on n'est pas arrivé au même endroit là c'est vraiment du simulé en réalité on a mis plus de temps que ça mais parce que on a chargé beaucoup plus fort on a chargé beaucoup plus fort allez on passe au suivant et c'est trop classe mais ouais donc au niveau des recharges donc on a fait trois recharges dans les deux cas 45 minutes de charge en tesla parce que tesla a vachement optimisé son système ont chargé jamais jusqu'à 80 ans s'arrêtait à 72 68 etc 54 minutes chez unity mais on a raté le premier préconditionnement c'était encore dans l'apprentissage de la voiture voilà je le répète si tu cherches les bornes avec le moteur de recherche qui est beaucoup plus pratique ça ne déclenche pas la précondition le préconditionnement par contre si tu cherches vers le menu petit éclair là tu cherches des vrais bornes et il sait que c'est pour le prix qu'on est parce qu'en fait il part du principe enfin de ce qu'on a compris que si on veut aller à unity mais en recherche normale c'est juste qu'on veut aller pour faire une visite on va juste aller voir mais on ne veut pas se recharger ouais et ça c'est vraiment dommage parce que c'est beaucoup plus simple de chercher par le nom quand même où il pourrait être simplement proposé que quand on fait unity est ce que vous y allez pour recharger voilà donc on aurait mis on a mis 45 chez tesla et on aurait mis 47 si on avait préconditionné avec unity sachant qu'on a rechargé 90 kWh avec unity parce qu'on a fait des jusqu'à 80% à chaque fois parce que j'avais pas encore la technique pour savoir jusqu'à quand m'arrêter maintenant dans la vidéo je vous l'ai montré et 79 kWh chez tesla donc au final on peut dire c'était même plus rapide chez unity franchement on peut dire que c'est quasiment l'équivalent on passe au pic de recharge alors là donc première recharge unity on se loupe on n'a pas préconditionné quand c'est bien t'es tout seul et dès que c'est de la merde faut qu'ils aient qu'ils soient impliqués je pensais qu'on formait une équipe mais non donc je n'ai pas préconditionné premier arrêt 88 kW et par contre après on a atteint le pic 168 165 alors le 165 je l'ai pas vu non au bout de au bout de deux minutes où je me suis rendu compte que j'avais pas le noter on était à 140 donc je me suis dit si au bout de deux minutes je suis à 140 c'est que je suis monté au 165 évidemment chez tesla 165 et ensuite ça c'était sur un chargeur v3 et ensuite on est passé sur deux chargeurs v2 donc 145 145 à ça c'est v2 c'est 145 c'est 150 donc là on plafonne à 145 d'accord néanmoins encore une fois le pic de charge à 165 il est tellement rapide que bon en v2 en n'étant pas sur des bandes partagées en étant v2 tout seul donc là ce qui est un avantage on pourrait dire que chez yoniti tu es toujours à 168 mais bon on l'a dit le pic de charge il est très court donc je pense qu'on est vraiment sur du kiff kiff sauf si tu arrives sur un super chargeur tesla où toutes les paires sont prises donc là tu passes à 75 ah oui c'est chaud là quand même là c'est chaud mais je me dis un truc c'est que si tu arrives sur un super chargeur tesla qui est blindos c'est sûrement tu es en période de pic et donc il ya moyen que tu arrives sur un yoniti qui est blindos aussi et là carrément tu dois attendre ce qui ne m'est jamais arrivé mais ce qui est jamais arrivé mais en parlant en plein été ce qui ne m'est jamais arrivé je dis pas ce qui ne ça n'est jamais arrivé en tout cas oui de mon expérience qui a fait pas mal de grands trajets et en période de fête à monter à noël pack et c'est souvent peut-être ça est plutôt à contresens voilà mais je n'ai de ma vie encore jamais attendu à une borne de recharge mais ça pourrait arriver et les gens en tesla me disent qu'en fait tu sais cette 75 partagé en fait très souvent tu arrives le mec les ptos en fin de charge et donc toi tu vas prendre 100 et l'autre 5 oui 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 tu n'es pas faut que les deux arrivent à sec et du coup les deux sont 70% il va déjà être en fin de charge tout à fait et moi je suis pour dire que au niveau borne puissance de charge etc on est sur du kiff kiff bourrico je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser cette expression on est on est on passe bien c'est la question allez on passe aux emplacements alors là des emplacements par contre il ya un gros changement unity on n'a fait que des aires de service moi moi c'est ce que j'apprécie mais ouais voilà et alors parce que tu sais que tu arrives toujours sur un truc où il ya des chiottes un truc où tu vas chez un sandwich comme c'est ta priorité c'est le premier truc qui devient c'est fou je m'arrête c'est pour pisser quoi oui et à mais non mais tu as un sandwich du café même un petit resto et c'est enfin tu sais unity on a acheté des bonbons à 4 euros voilà des m&m's unity on a fait une aire de service à la première conjointement il ya on à chaque fois mais tu n'as pas envie d'être une équipe toi reste tout seul dans ton coin on va mettre une vitre en plexi entre les deux le deuxième c'est un relais château moi j'y suis pas allé parce que j'avais 12 minutes de charge mais les gens m'ont dit sur en commentaire que c'était très bien enfin c'était avec 12 minutes c'est quoi un tas de s'arrêter dans le château non c'est vrai que c'est trop short et le troisième par contre c'était un parking d'hôtel ibis ça faisait rêver quoi ça faisait pareil et là je me dis tu arrives là et tu as envie de bouffer mais il n'y a rien mais qu'est ce que tu fais tu manges ou tu manges à l'hôtel ibis encore quand il fait jour vite ça passe mais tu arrives à deux heures du mat' non c'était une angoisse donc bref là et ça c'est à chacun ça c'est à chacun son kiff moi je préfère les arts de service ah oui pareil t'es plus sûr mais tu vois tu fais première unity deuxième relais château troisième unity why not bon allez on passe à la suite puisque c'est comme ça alors là on parle du fric t'es prêt ou pas ouais donc sur autoroute on va parler que de la charge sur autoroute pas la charge à destination vraiment que tesla et unity donc 36 euros 75 chez tesla 42 euros 66 c'est unity on peut se dire unity c'est plus cher sauf que déjà on a raté le premier pré-conditionnement donc on aurait dû payer que 37 13 si alors déjà oui en comparable du coup on est à quasiment même prix voilà sauf qu'on a chargé 12 je crois 12 kWh en plus on a chargé 12 kWh en plus chez l'unité donc quand on compare le prix au kWh bah là 0,47 ouais 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 mais on passe à 0,41 si on n'avait pas raté le pré-conditionnement donc en gros c'est le petit chiffre qui est important 0,47 pour tesla 0,41 pour unity si on pré-conditionne à toutes les bornes et en plus chez unity il ya l'abonnement et là on passe à l'abonnement là ça fait mal donc un abonnement passeport chez unity qui est à 18 euros par mois en gros là alors là on passe de donc il y en a pas chez tesla donc on passe de 36 75 chez tesla à 18,90 chez unity enfin mais 17 15 si j'avais pré-conditionné donc là on est sur un gros écart là et donc au kWh on est toujours à 0,47 chez tesla et on est à 0,21 du kWh sur notre trip à nous et 0,18 si on avait pré-conditionné la première charge bon je fais une petite pause dans cette vidéo parce que depuis qu'on a tourné et pourtant la conclusion la tournée il n'y a pas longtemps et les choses ont encore changé à savoir que tesla a augmenté ses prix et unity est passé de la facturation à la minute à la facturation au kWh à 69 centimes le kWh donc les tableaux mis à jour ça donne ceci la recharge nous aurait coûté sur les tesla superchargeurs 41 euros 0,8 et 62 euros 10 sur unity attention n'oubliez pas qu'on a rechargé plus sur unity et si on passe aux tarifs avec abonnement alors on n'a pas encore le prix de l'abonnement mais nous on estime qui sera d'environ 30 centimes le kWh et bien ça coûterait donc 27 euros environ pour recharger chez unity contre 41 euros 0,8 chez tesla parce qu'il n'y a pas d'abonnement allez on reprend le cours de la conclusion à la manant appréciation diverse donc la simplicité de planification bon là tesla il ya vraiment rien à dire on fait je veux aller à cet endroit et on y va ça m'arrive bien au vocal oui très bien unity par unity au début quand on a voulu tout rentrer c'était une tannée donc ce qu'il faut faire avec unity c'est abrp ah oui il te fait il te fait la liste des bords tu fais navigation recharge ok et là tu as le choix un éclair deux éclairs trois éclairs trois éclairs c'est ça envoie sa race et donc là là tu as tous les superchargeurs donc en rouge c'est les superchargeurs et en gris invisible c'est les unity voilà eux par exemple up unity second tu dis j'y vais et là j'y vais et voilà c'est parti il faut utiliser les petits éclairs attention les gens donc en fait non mais sincèrement au niveau du plan de la planification unity c'est évidemment plus compliqué qu'avec tesla mais quand tu as le coup de main je pense que ça peut aller très très vite et c'est assez simple simplicité des chargeurs bon là tesla donc simplifier simplicité des chargeurs unity bah quand tu as une carte bah ça va le parcours client est quand même simple tu as juste à faire départ badger sa part alors que quand on se compare avec d'autres parcours utilisateurs ou parcours clients d'interface où là il faut faire je choisis combo on attend jeu badge on attend charge validé branché branché valider oui j'ai branché voilà les deux vbox ouais ouais mais alors là unity on branche et en bas du monde badge on branche et ça part et par contre sans carte sans carte ce qui est chiant c'est le paiement ah ouais c'est qu'il n'en reste rien c'est bizarre tesla par exemple tu rentres ta carte bleue et ensuite à chaque fois que tu payes des bits sur ta carte bleue unity tu rentres ta carte bleue et à chaque fois que tu veux commencer une charge hop il ya tout le process 3d secure bon ensuite la fiabilité bon bah tesla on n'a pas eu de problème tu n'as pas croisé de chargeur à poser par terre non par contre quand on était avec les i2 et qu'on tournait les introductions des deux vidéos qu'on a fait la mégane et la tesla on a vu des gens se brancher se débrancher partir sur nos bornes branchés on a eu des gens qui ont des problèmes mais ça mais il ya tellement il y avait 16 telles c'est ça il ya tellement de bornes qu'au final ça passe un peu inaperçu et je pense que la maintenance intervient quand même sûrement assez rapidement alors que à saugon unity art c'est récurrent à saugon toi qui voyage beaucoup des unity tu as des problèmes alors jamais sauf saugon ou plusieurs fois où le cas donc c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles en fiabilité à tesla et seulement 4 à unity donc conclusion au niveau du temps c'est plus rapide par unity en tout cas sur cette trajet là c'est plus rapide par unity au niveau de la vitesse de charge c'est kiff kivuriko c'est un poil plus rapide chez unity c'était du v2 sur parcours donc au niveau des emplacements c'est au choix de chacun hashtag air de service et au niveau de la simplicité tesla ah oui ça c'est sûr que quelqu'un qui ne connaît rien aux voitures électriques on le met dans une tesla il y va à 600 km il y arrive sans se poser la moindre question et niveau du prix c'est mieux unity que ce soit avec ou sans abonnement toi donc toi tu voyagerais par unity oui et moi je me dis ça dépend bon et ben je pense qu'on a tout dit chacun se fera son opinion sur les chiffres qu'on a donné si vous avez fait exactement la même expérience en étant prometteur d'une tesla partagez aussi vos expériences partagez votre avis ce que vous en pensez qui c'est le type de contenu vous plaît ben penser à vous abonner un pouce et mettre la cloche la petite cloche aussi voilà on fait tout tout et pareil vous pouvez toujours nous suivre sur insta ou la jc se fait un plaisir de mettre des stories mais ça n'arrête pas sur les mitraillages et facebook et facebook bien sûr à la prochaine allez salut ciao voilà c'est tout à la prochaine les orceux à la prochaine je sais pas où il dit salut 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 salut